Éric Dreux, Yannick Damand sur France Bleu Béart. Vous êtes là et vous êtes attentif, effectivement. Vous avez rectifié de vous-même. Ce n'étaient pas les bons pronostics, ça y est, on vous les a rappelés. J'espère que tout va bien se passer. Il y a du soleil, vous êtes de bonne humeur. Tant mieux comme notre invitée, qui est là avec nous ce matin. Laurence Fleury, bonjour. Bonjour. Vous allez bien ? Ça va, merci. Lève-tôt ? Lève-tôt. Oui, c'est bien, on aime bien, justement. Alors, vous êtes journaliste, Laurence. Vous êtes aussi réalisatrice. Depuis peu, oui. Depuis peu. Nouveau métier ? Nouveau métier depuis à peine deux ans. Vous allez réaliser un film, un documentaire sur quelqu'un, sur un personnage. Un personnage hors du commun, on peut dire ça comme ça ? Il est assez hors du commun. Il s'agit de Sunar Gurung. C'est un Népalais. Premier guide diplômé à l'ENSA, à Chamonix, qui est l'école des guides reconnue au plan international. C'est le premier et le seul qui a suivi cette formation. Et un alphabète, alors ? Alors, il était un alphabète jusqu'à l'âge de 20 ans. Il était au cul des vaches, comme on dit. En montagne, dans la région du Manaslu. Et puis, il a décidé de quitter sa condition de vie difficile pour aller travailler dans le tourisme, auprès des trekkers. Comment vous en êtes arrivée à faire un film sur ce personnage ? Moi, je l'avais rencontré à l'occasion de ses venues en France, parce que Michel et Jacqueline Touya sont originaires de Pau. Donc, j'avais écrit plusieurs articles dans la presse sur lui, à leur demande. Et puis, on s'est lié d'amitié aussi. Je suis allée le voir plusieurs fois au Népal pour faire des treks aussi. Et c'est à partir de là où c'est lié à une amitié ? Disons que moi, je trouve que le sujet est très intéressant. On fête cette année le 60e anniversaire de l'Everest. Ça n'est pas sans poser de problème, tous ces touristes qui vont faire les sommets au Népal. Pas facile de gravir l'Everest. Pas facile aussi de faire un film documentaire. Quelles sont les principales difficultés que vous rencontrez ? Alors, la première difficulté, ça a été de l'écriture. Parce qu'en fait, je ne me doutais pas qu'il fallait autant écrire pour aller filmer sur place. Je pensais plutôt tourner ce qui allait se présenter à moi. Et finalement, ce n'est pas tellement comme ça que ça se passe. Et qu'il vaut mieux plutôt écrire tout à l'avance pour faire un documentaire. Et alors ça, je découvre. Le documentaire que vous réalisez sera sur combien de temps ? On n'en sait encore rien. Ça sera, j'espère, faire un 26 et peut-être un 52 minutes. Et puis, il y a aussi l'association Les Amis de Sounard. Alors voilà, l'association Les Amis de Sounard, elle a été créée justement pour nous aider à réaliser ce documentaire. Parce que tant qu'il n'y a pas de maison de production sûre et tant qu'une chaîne télé n'a pas acheté le projet, il n'y a pas de sous dans les caisses. Du coup, on a besoin un peu de moyens pour faire ce film. Il y a un site pour la souscription ? Il n'y a pas de site. Les gens peuvent envoyer leur don à une adresse que je vais vous donner, 72 rue Émile Guichenet à Pau, à l'attention des Amis de Sounard. À partir de 50 euros, les gens ont en retour un DVD du film et auront leur nom dans le générique. Le film documentaire de Sounard Gourung, de Laurence Fleury. Donc, elle était venue nous en parler avant que le film ne soit sorti sur France Bleu Béarn. On vous souhaite, Laurence, beaucoup de moments très forts, mais ça, j'en doute pas. Mais aussi, on n'espère pas trop de moments de galère. J'espère. Très bonne journée. Merci à vous. Il y a aussi une page Facebook, les Amis de Sounard. Elle est aussi sur Facebook. Elle est avec nous ce matin. Marie-Cécile Gardaille, bonjour.